C'est un enjeu majeur, ça ne sera pas le seul. Il y a aussi toutes les questions sociales, d'emplois, de déplacements, mais c'est peut-être la première campagne où la question écologique, de défis climatiques, est au cœur des attentes de nos populations. Selon vous, c'est aussi la conséquence des Européennes ? On a vu que la liste écologie avait fait un très bon score ou c'est juste parce qu'il y a une sensibilisation de tout le monde maintenant. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience parce que sur le mouvement électoral, je rappelle qu'en 2009, la liste qui était menée à l'époque, je crois, par Daniel Combe-Bendit, elle est aussi surpris par son score. Non, je crois surtout qu'il y a une vraie prise de conscience et que rapport du GIEC après rapport du GIEC, marche pour le climat après une marche pour le climat, il y a une vraie prise de conscience de nos concitoyens sur l'urgence et qu'on n'est plus sur du temps long mais du temps restreint et qu'il y a des mesures à prendre de suite. Alors, à l'échelle d'une municipalité, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre, je dirais, et je mets des guillemets, la catastrophe annoncée ? Quand on parle de catastrophe, quand on parle d'urgence, il ne s'agit pas d'avoir un discours anxiogène non plus. On a les moyens aujourd'hui de résister, en tout cas d'inverser un peu la courbe de ce qui est annoncé. À l'échelle d'une ville et notamment d'une agglomération, on a des leviers puissants. C'est nous qui déterminons les politiques de transport, de mobilité, de végétalisation et puis aussi dans nos pratiques. Au-delà d'équipement et de politiques structurelles, il y a aussi nos pratiques, nos usages. C'est ce que nous avons fait à la ville de Bordeaux en interdisant l'usage du plastique à usage unique dans nos politiques municipales. C'est ce que l'on fait quand on installe des puits à carbone. C'est ce que l'on fait quand on va expérimenter des éoliennes urbaines. Donc toutes les transitions énergétiques, transitions écologiques, à l'échelle d'une ville, on peut les porter. Est-ce que sur la prochaine mandature, si vous êtes élu maire, dans votre programme que vous avez détaillé, est-ce qu'il y aura plus d'arbres, plus de végétalisation ? Ça, c'est le mot à la mode en ce moment. Moi, je n'attends pas d'ailleurs les élections pour le faire. Je suis maire depuis quelques mois maintenant et on a déjà pris des décisions. Vous parlez de végétalisation et de nature en ville. J'ai présenté il y a quelques semaines un plan canopé où on va planter 20 000 arbres d'ici 2025. Concrètement, c'est 3 000 arbres par an. Là, nous en plantions 1 000 par an jusqu'à maintenant. Quand on décide d'installer des puits à carbone, je n'attends pas les élections pour le faire. Donc, on agit dès maintenant et au quotidien. Après, il y a des politiques plus structurelles qui seront amenées sur les années qui viennent. Effectivement, l'élection est un moment important pour après déclencher ces politiques publiques. Mais il faut le faire dès maintenant, ici et maintenant. Plus de jardins aussi peut-être ? Les gens ont besoin de sortir de la ville. L'enjeu écologique ne se résume pas qu'à la verdure et la végétalisation, même si c'est essentiel. Bordeaux est dans un paradoxe. Quand on prend une photo aérienne de la ville, il y a autant de verdure que de parties construites. Sauf que souvent, la verdure, elle est derrière les murs. Elle est dans l'espace privé. Et qu'à côté de ça, nous avons des poumons verts de grands parcs à Bordeaux, des allées végétalisées. Mais on a aussi toute une partie de l'espace public qui est plutôt minérale. C'est l'histoire de notre ville, c'est notre patrimoine. Et par ailleurs, je rappelle que la logique d'aménagement urbain, même temps sur la fin du mandat de Jacques Chabon-Belmasque, Alain Juppé, ça a été de piétonniser. Qui est d'ailleurs aussi une action forte s'agissant des questions climatiques et environnementales. Donc on a piétonnisé en artificialisant les sols. C'est pour ça que nous lançons ce plan de végétalisation sur les espaces publics. On a vu beaucoup ces dernières semaines Nicolas Florian dans les écoles pour annoncer différentes actions de la ville. Est-ce que ça va venir de là ? C'est l'effet Greta Thunberg ? Oui, moi je suis intimement convaincu que cette prise de conscience, elle a lieu aussi parce qu'on a assisté à une éducation inversée. Et les marches de lycéens le vendredi pour défendre le climat, enfin pour lutter contre le dérèglement climatique, c'est ce que moi j'appelle de l'éducation inversée. Ce sont nos enfants qui sont là pour nous tirer par la manche en disant maintenant il y a urgence, il faut le faire. Donc s'appuyer sur les jeunes générations, qu'ils puissent j'allais dire évangéliser les parents et puis surtout être de futurs adultes, citoyens qui connaissent les bonnes pratiques. Vous allez avoir un candidat qui va défendre l'écologie puisque c'est quelque part son métier. Ça va être facile d'être meilleur que lui par rapport à ça ? Il ne s'agit pas d'être sur la course, de savoir qui est meilleur ou pas meilleur. Il s'agit d'être pragmatique, réaliste et prendre des bonnes décisions. La vraie différence qu'il y aura entre nous c'est qu'il va sûrement proposer une écologie un peu privative, punitive. Moi je préfère une écologie et une politique environnementale qui soient dans la pédagogie, dans l'incitation et dans la transition et assurer les mutations. La transition c'est quoi pour nous ? C'est d'abord la transition énergétique, ce que l'on fait en termes de réseaux de chaleur. Quand on va expérimenter les éoliennes urbaines, c'est de considérer qu'on peut trouver des moyens de substitution à nos consommations énergétiques d'aujourd'hui. Ça passera par une réflexion sur la qualité de nos bâtiments. Pendant très longtemps, la règle était d'éviter que les chaleurs à l'intérieur s'évaporent. Alors je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu c'est d'éviter que la chaleur extérieure ne vienne perturber le logement intérieur. Moi je ne suis pas pour le tout quelque chose ou le tout autre chose. Je suis pour l'équilibre. Et quand on parle d'enjeu environnemental, écologie urbaine, on est en plein dedans avec les moyens de déplacement et les moyens de transport. Aujourd'hui, la réalité c'est que nos concitoyens, et moi le premier, on n'est plus sur des mobilités douces. Et donc l'action d'une ville, d'une agglomération, c'est justement de le permettre et dans la sécurité et dans un bon usage. On a 40 000 cyclistes par jour à bord. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils puissent utiliser des pistes cyclables sécurisées ? Donc vous allez en faire plus ? Oui, il faut en faire plus. Avec aussi veiller à ce que les conflits d'usages sur la voie publique soient un petit peu plus apaisés entre le cycliste, le piéton, le trottinettiste, l'automobiliste. C'est une question d'aménagement de l'espace urbain et puis aussi de civisme. Les vélos sur les trottoirs, je peux comprendre que des fois les pistes cyclables ne soient pas très confortables, mais le trottoir c'est fait pour le piéton. Donc il y a aussi toute cette éducation à la bonne pratique sur l'espace public. S'agissant des déplacements, on voit bien que la part de la voiture baisse. A Bordeaux, en 10 ans, la part de la voiture est passée d'un peu plus de 50% à moins de 30%, 27%. Et qu'à côté de ça, la part du vélo a doublé. Et qu'à côté de ça, le piéton est de plus en plus dans son usage de déplacement. Et puis il y a les transports en commun. Donc tout ça c'est une question d'équilibre et de porter notre effort sur les mobilités douces, c'est bien évidemment la priorité. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir un Bordeaux sans voiture ? Uniquement ? Que des vélos, des piétons, des trottinettes ? Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est vraiment souhaitable ? Il y a un secteur piéton, c'est l'un des plus grands de France. Et après il y a un secteur à bande d'accès, c'est l'un des plus grands d'Europe. Moi je suis pour les choses équilibrées, où chacun puisse trouver sa place. Il ne s'agit pas d'interdire la voiture à Bordeaux. Je ne serai jamais celui qui interdira la voiture à Bordeaux. Par contre tous les moyens de substitution, je les prends. Certains de vos concurrents à l'élection parlent d'autoroutes du vélo. Oui, c'est le terme un petit peu usuel et c'est ce que l'on a fait sur le cours du maréchal de juin, où on a supprimé une bande de roulement pour les voitures pour le dédier au vélo. Il s'agit de créer 4, 5, 6 artères qui soient directes depuis des boulevards jusqu'au centre-ville où le vélo est en toute sécurité. Les boulevards seront aussi un axe majeur de la prochaine mandature. Il va falloir s'en occuper. C'est bien pour ça que je n'ai pas attendu qu'il y ait les élections, pour lancer cette grande concertation. C'est moi qui ai saisi Bordeaux Métropole. Pour qu'il y ait une concertation sur les boulevards et les barrières. Et pas simplement dans une réflexion sur la mobilité, mais aussi sur qu'est-ce qu'on fait des barrières en termes de lieu de vie. Est-ce qu'il faut plus de services, plus de commerces ? Et pour le coup, moi je suis dans une logique de co-construction avec nos concitoyens. On part presque d'une feuille blanche. De façade à façade, qu'est-ce qui se passe sur les barrières ? Qu'est-ce que vous attendez ? Et c'est la grande concertation que nous avons lancée. Des barrières qui ont souvent laissé place, non pas à des magasins, mais à des banques. Oui. C'était la mode il y a quelques années. Tout à fait. Et puis c'est surtout sortir de cette idée que le boulevard ou la barrière est une frontière. Non. Moi, ma logique urbaine, c'est d'étendre le centre. Et de détendre le centre. De sortir de la concentration du centre et avoir des vrais pôles de vie un peu en périphérie et que le centre urbain puisse un petit peu s'étendre au moins jusqu'au bout-là. Ça veut dire supprimer le nom des barrières ? Ou donner un autre nom ? Parce que c'est vrai que barrière... C'est vrai que barrière, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est le péage. Ça fait partie du patrimoine immatériel de Bordeaux. Je me vois mal proposer, mais ça sera peut-être une proposition qui émanera de nos concitoyens. Mais les premiers échanges que nous avons eus ne portent pas sur le nom de la barrière pour en trouver un autre terme. Non. Ça fait partie du patrimoine. Sur la présentation de ce thème, je vous ai parlé de la rocade. C'est tous les matins, des bouchons, tu en vois-là, il se fait qu'il pleuve, qu'il y a un accident. Et pourtant, on l'a élargie, cette rocade. Et ça ne suffit pas. Alors, disons qu'on l'a élargie pas partout. Il faut finir le bouclage à deux fois trois voies sur l'ensemble de la rocade. Et par ailleurs, on a étudié la possibilité de faire un passage à quatre voies. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle voie, mais de réduire un petit peu les bandes de roulement en réduisant la circulation, en inquiétant un petit peu sur la bande d'arrêt d'urgence, afin d'avoir une nouvelle voie de circulation. La difficulté de la rocade aujourd'hui, c'est qu'elle a deux usages. Un usage de dessert et un usage de transit. Et ce qu'il faut traiter en priorité, c'est le transit. C'est 15 000 poids lourds qui font nord-sud, sud-nord, et qui ne font que passer sur Bordeaux. L'idée du grand contournement, si on donnait le décidé aujourd'hui, il ne serait pas réalisé avec une trentaine d'années. Et c'est pour ça qu'on propose, avec mes collègues de l'agglomération et d'autres acteurs territoriaux, l'idée des barreaux, de pouvoir relier les barreaux autoroutiers les uns avec les autres, et comme ça pouvoir, j'allais dire, faire utiliser par ces poids lourds d'autres voies que la rocade. Mais les questions de mobilité sur l'agglomération ne se traiteront pas que sur un secteur en particulier. Il y a aussi les questions du RER, qu'on a appelé métropolitain, que je préfère appeler... Vous êtes tous d'accord là-dessus ? Oui, il faut le faire. Il faut le faire, et c'est lancé pour. Parce qu'en fait, Bordeaux et l'agglomération a construit ces réseaux de transports en commun en étoile. Il faut passer sur une vision circulaire, et la voie de chemin de fer, d'agglomération, peut être dédiée à ça. Et puis, il ne faut pas oublier le fleuve. Et moi, je veux que dans le futur contrat, la future délégation de services publics, avec notre exploitant du réseau de transport, on intègre les déplacements sur le fleuve, tant longitudinal qu'en termes de frachissement. Ça passe par des investissements sur plus de pontons, et avoir une vraie desserte à travers le fleuve. Dernier mot sur le métropolitain qui est à la mode. Il y a quelques années, quand c'était la CUP, on en parlait de chemin de fer de ceinture. Les communistes, ils ont parlé. Et pourquoi on ne s'en est pas occupé à ce moment-là ? Il y a tellement de choses dont on aurait pu s'occuper il y a 20 ans, et qu'il faut faire maintenant. Moi, je ne suis pas dans la nostalgie ou le fait de dire, on aurait dû le faire comme ça. Non, il s'agit de le faire ici et maintenant. Oui, il ne s'agit pas de se comparer à d'autres villes, parce que je n'aurais pas la prétention de dire que non. On a l'habitude d'avoir une ville apaisée, dans la modération, où la déambulation sur l'espace public n'est pas un problème. Mais on arrive à un point, un petit peu de bascule, où on a certains secteurs de la ville, où il y a une vraie délinquance qui s'est installée autour du trafic du subéfiant. Notamment la nuit ? Notamment la nuit. C'est pour ça que nous travaillons main dans la main avec l'État, avec force de police de l'État. La ville prend sa part de responsabilité. Nous avons recruté 29 policiers municipaux, je l'ai recruté 20 de plus, j'ai lancé la réflexion sur l'armement. Mais je ne peux pas me substituer, on ne peut pas se substituer à une action régalienne qui doit être portée par l'État. Il faut travailler en collaboration. Mais je sens bien qu'il y a cette peur ambiante, on parle de sentiment d'insécurité. Non, il y a une réelle insécurité dans certains secteurs, il faut le traiter. Moi, je ne tolérerai pas, je ne baisserai pas les bras face à une situation qui pourrait empirer. Et puis il y a aussi tout ce qui relève des incivilités, mais qui pollue la vie du quotidien. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai obtenu auprès de la procureure de la République, une procédure qui est nouvelle ici à Bordeaux, qui n'a jamais été appliquée, qui s'appelle le rappel à l'ordre. Pouvoir convoquer des parents, des enfants qui sont dans l'incivilité, c'est le scooter qui fait trop de bruit, c'est la petite dégradation urbaine, on n'est pas dans la délégance. Mais ça conforte ce sentiment d'insécurité. Avec le rappel à l'ordre, et ça marche dans d'autres communes en France, et quelles que soient d'ailleurs... Dans des grandes communes, parce qu'on se dit, le maire va provoquer des parents. Mais on est à Bordeaux, on n'est pas dans une petite commune où il y a 6000 habitants. Le maire, il est entouré d'adjoueurs, et notamment le maire adjoint de quartier, on a huit maires adjoints de quartier. Ça va être une répartition, j'allais dire, de cet engagement physique, parce que c'est un engagement physique de convoquer, de faire de la pédagogie, d'alerter, et puis pourquoi pas de demander des sanctions. Et c'est pour ça aussi qu'avec Mme le procureur, on travaille sur l'idée de développer les travaux d'intérêt généraux pour tous ceux qui sont dans la civilité et qui perturbent la tranquillité publique. Il y a quelques jours, vous étiez à Bordeaux-Maritime pour faire un point sur ce qui s'y passe. Est-ce qu'on peut l'imaginer sur tout Bordeaux ? Non, parce que ça, c'était une proposition à l'époque de Gérard Collomb, qui était à l'intérieur, de faire une trentaine de quartiers en France, dits de quartiers de reconquête républicaine. Et nous avions obtenu, Alain Juppé à l'époque avait demandé que ça se fasse sur le quartier Bacaron. Ça marche bien. Après, ça demande des moyens humains. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens humains de déployer plus de fonds de police. L'armement, vous dites, il y a une réflexion. Un policier municipal peut véritablement avoir une arme de l'État ? Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié des polices municipales, en tout cas dans les grandes villes, qui se posent la question ou qui l'ont déjà fait. Moi, j'entends le message de mes agents qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils sont en danger ou pourraient être en danger face à des situations un peu extrêmes. Et par ailleurs, on demande à la police municipale plus et plus d'actions. C'est pour ça que j'ai lancé cette réflexion. J'ai demandé un rapport sur ce qui se fait ailleurs dans d'autres villes. Et là, pareil, il y a des villes de droite, de gauche, du centre, qui ont armé leur police municipale. Il ne faut pas que ça soit un facteur d'insécurité pour le police municipal. Il ne faut pas que ce soit un facteur d'insécurité pour la population. Alors, je ne sais pas si vous pouvez enlever la casquette de maire et de maire candidat. Mais en tant que citoyen, est-ce que vous vous imaginez d'avoir des policiers municipaux avec des armes ? Voilà. Ça a été une évolution dans ma réflexion. Au départ, je n'étais pas pour. Je vois l'évolution des choses. Et je vois aussi la capacité de nos agents à être sur l'espace public. Et par ailleurs, on a une nouvelle génération de policiers municipaux qui sont formés à ça. Ce sont des anciens gendarmes, des anciens policiers. Donc, la question de la formation ne se pose pas. Moi, j'insiste aussi sur le fait qu'il y a tout ce volet, entre guillemets, autorités, sanctions. Mais il y a aussi toute la médiation et la prévention. Et c'est pour ça que moi, j'ai… C'est important. La prévention plus que la pénition. C'est autant important. Il faut marcher sur ces… Moi, je suis quelqu'un d'équilibré. Et il faut marcher sur ces deux jambes. C'est pour ça que moi, j'ai fait les recrutements de médiateurs de rue. On a compensé les pertes de subventions auprès de certaines associations que l'État ne versait plus. C'est la ville. J'ai remis 500 000 euros auprès des associations de proximité pour être aussi dans la médiation et la prévention. Alors, dans la sécurité et l'insécurité, on entend parler aussi, malheureusement, de toutes les violences faites aux femmes. Oui. Là, il y a une action menée par la municipalité. Est-ce que, dans l'avenir, on peut faire plus ? On peut toujours faire plus. Mais on a déjà engagé des actions très concrètes. On a un programme qui s'appelle le programme Elucine, notamment, où on a créé un partenariat avec le monde judiciaire, le monde de la police judiciaire, les associations, les associations de défense des droits de la femme. Pour une action très concrète, c'est la sensibilisation dans l'espace public. Toutes nos rames de tramway ont des visuels, de la signalétique qui rappellent comment on doit bien se comporter, et ne pas franchir le cap et le pas du harcèlement. Et puis, il y a aussi s'occuper des personnes en détresse. Toutes les femmes battues, nous avons un programme de relogement pour les femmes battues. Il faut faire plus. Mais au moins, on a engagé des choses là-dessus. Donc, à la fois de la prévention, l'éducation, et puis après, du traitement dans l'urgence de gens en grande difficulté. Je reviens aux policiers. Est-ce qu'une police de proximité, une police de quartier ? C'est ce que nous avons. Des commissariats de quartier ? Alors, des commissariats, déjà, ça, c'est le rôle de l'État. Et je rappelle qu'il y a six commissariats et six postes de police répartis sur la ville. Il s'agit pour nous maintenant de mieux répartir sur les quartiers nos forces de police municipale. Mais tout ça en concertation avec l'État. Je vais vous donner un exemple, celui de Coderan. Il serait ridicule que je crée un poste de police municipale alors même qu'il y ait un poste de police à côté de la mairie de quartier. Donc, c'est plus de travail en coordination et de répartir. C'est pour ça qu'on a sectorisé les policiers municipaux. Il y a trois grands secteurs parce qu'il n'y a pas les mêmes besoins partout. Il y a trois grands secteurs sur la ville où nos policiers municipaux sont affectés directement dans les quartiers. Des policiers de terrain, des policiers pour faire la circulation aussi ? Oui, j'ai lancé la police de la circulation avec une double mission. D'une part, travailler à mieux organiser les déplacements. Maintenant, on a une ville où il y a des travaux. Des fois, le fait d'avoir un agent qui se substitue entre guillemets à la régulation par feu, ça facilite et ça amène de la fluidité. Et puis, une police de la circulation qui fasse un peu mieux respecter l'usage de l'espace urbain. La voiture qui est mal stationnée sur un trottoir, même si c'est pour aller juste chercher un journal et qu'il reste deux minutes et qui pollue l'espace public parce qu'une maman avec une poussette ne peut pas passer, ça va être le rôle de la police de circulation de pouvoir la verbaliser. La réponse, elle n'est pas que sur l'emploi. Il y a le défi démocratique. Ce qu'on a entendu du message des Gilets jaunes, c'est que nos concitoyens souhaitent être plus associés aux décisions. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai lancé et j'ai créé la maison de la parole à Bordeaux. On appelait ça maintenant les shops, ça correspond plus à notre culture, qui est un lieu d'expression où on peut échanger avec nos concitoyens et mieux les associer aux décisions. C'est ce qu'on fait sur la concertation des boulevards. On dit qu'est-ce que vous souhaitez sur les boulevards. C'est ce qu'on fait quand je stoppe l'urbanisation d'une parcelle au bassin à flots et que je réunis les habitants pour dire qu'est-ce que vous souhaitez en espace de respiration, de végétalisation. Donc mieux associer nos concitoyens à la décision et écouter aussi leur attente. Leur attente en termes de vie sociale. Est-ce que c'est plus d'équipements de proximité ou est-ce que c'est l'accès à ces équipements de proximité qui est un enjeu ? On revoit aussi nos politiques publiques. Et ce que je souhaite vraiment, et c'est au cœur de mon ambition politique pour la ville, c'est être dans le lien. Pouvoir partager, échanger, associer les gens et qu'on soit dans le lien humain. C'est ça l'important. Au niveau logement, il en manque, on le sait, un petit peu partout. Et pourtant on continue à avoir de nouveaux arrivants qui viennent de Paris, qui viennent d'autres villes, parce qu'il fait bon vivre à Bordeaux, le TGV a raccourci les distances. Est-ce qu'on peut continuer à s'étendre comme ça ? Moi je pense qu'on doit arriver là aussi à un équilibre. On a une ville qui a compté jusqu'à 300 000 habitants au 19ème siècle, qui était descendue à 200 000 habitants à la fin des années 80. Aujourd'hui nous sommes 250 000. Donc il faut trouver un point d'équilibre entre ce qui est soutenable pour une ville apaisée et ce qui a besoin de loger les gens. Et ça, la réflexion, elle ne se mène pas qu'à l'échelle de Bordeaux intra-muraux. Elle doit se mener à l'échelle de l'agglomération. Et je vais même plus loin, et c'est un autre message des Gilets jaunes. Quel est l'aménagement du territoire qu'on est capable de faire sur notre zone urbaine en général ? La zone urbaine c'est à peu près 100 communes avec les communes de l'agglomération à l'échelle du département. Comment on répartit mieux cette activité avec des entreprises, peut-être pas tout concentrer sur Bordeaux centre et l'agglomération ? Une meilleure répartition géographique des choses et avec cette idée de rapprocher le domicile du travail et créer de l'activité au plus proche des lieux d'habitation. Il est là l'enjeu. S'agissant de Bordeaux intra-muros, pour maintenir notre niveau de population, il faut construire 700 logements par an. Aujourd'hui, on est dans une production autour de 3000 logements par an. Il faut trouver un point d'équilibre parce qu'il faut nécessairement loger les gens. Et vous l'avez dit. Mais il faut une répartition géographique et desserrer un petit peu les taux du centre-ville et de la ville de Bordeaux. Et puis il faut des espaces verts en même temps. Est-ce que c'est pas antinomique de construire ? C'est la question de la densité urbaine. Quel est le modèle de construction ? Est-ce qu'on est sur un modèle qui reste très horizontal avec une artificialisation des sols ? Ou est-ce que l'on est sur un modèle qui se rapproche plus de l'Atlantique avec du logement un peu plus vertical ? On libère l'espace au sol. C'est la grande question des années qui viennent. L'éducation, alors vous c'est les primaires, les maternelles, les crèches. Quelles actions vous pouvez mener dans les années à venir pour améliorer ? Alors déjà on répond très largement à nos besoins de population. Ce qui intéresse les Bordelais, c'est ce qui va se passer après. C'est pour ça que quand je parle d'équilibre, de développement apaisé et soutenable de notre ville, c'est de se dire qu'il ne peut pas y avoir de nouveaux arrivants sans les équipements de proximité nécessaire. Plus d'écoles ? Plus d'écoles, mais en tout cas les construire au moment où les arrivants sont là. On ne doit pas attendre ou prendre des délais supplémentaires, des retards, par rapport à l'arrivée des habitants. C'est une nouvelle façon de réfléchir aux différents budgets et aux actions qu'on doit mener par rapport à ça, aux nouveaux arrivants justement qui sont là. C'est ça, cette transition, toutes les agglomérations la connaissent depuis maintenant quelques mois, quelques années. Ce n'est pas propre à Bordeaux, c'est comment on accompagne nos croissances démographiques. On voit bien qu'à l'échelle du pays, ça peut d'ailleurs poser une difficulté, on a une concentration urbaine des populations et à l'extérieur on parle du coup de désertification. Donc on doit aussi relancer la logique d'aménagement du territoire. Moi je regrette que dans ce pays on ait abandonné la Tatar qui faisait de la planification. Il faut faire un peu de planification à l'échelle de notre territoire. Alors il faut qu'on parle un peu de culture aussi. certains sont nostalgiques, de sigma, de grands événements. Est-ce que ça peut revenir à Bordeaux ou c'est plus à la mode ? Je pense qu'on a réussi avec Alain Juppé depuis quelques années à faire sortir la culture de ses murs. On a un tissu culturel très riche à Bordeaux. C'est un opéra national, c'est un ballet national, c'est des musées, c'est un conservatoire. L'enjeu est de faire sortir aussi la culture de ses murs. Est-ce que ça passe par une grande manifestation qui vampirise les crédits dédiés à la culture ? Je ne sais pas si c'est vraiment la réponse. On a eu la saison Liberté à l'été dernier, c'est près de 800 000 personnes qui ont participé. Et là on est sur quelque chose, j'allais dire, de modéré et c'est plutôt ça que je prône. La culture, on a l'impression, à Bordeaux, souvent on dit que la paix c'est l'opéra. Ce n'est pas très populaire. Vous avez cette sensation ? Non, justement, non. C'est faux ? Enfin, c'est faux, je ne vous permettrai pas de dire. Vous savez, entre la réalité et la perception qu'en ont les gens, il y a des fois un petit écart. Et l'enjeu, justement, c'est de faire partager la réalité. Non, on a beaucoup d'acteurs associatifs, locaux, on a des résidences de créateurs et d'artistes. Donc, il y a un foisonnement d'initiatives et de productions locales. On a des théâtres, on a des troupes. Bon, voilà, c'est un écosystème qu'il faut peut-être mieux faire connaître, permettre aussi à tous ces acteurs de pouvoir fonctionner correctement. C'est sûrement un enjeu, mais la matière, elle est là. Sport de masse ou sport d'élite à Bordeaux ? Les deux, en général. Est-ce que c'est possible ? Il faut les deux. On a la chance d'avoir des grands clubs de sport, que ce soit dans le sport individuel. C'est le tennis. Primeros qui vient d'être champion de France. C'est le sport collectif. Le BD, les Girondins, les GSA, les boxers. Bon, et puis, il faut du sport de masse. La vraie question des années qui viennent, c'est la pratique sportive individuelle, où on a de plus en plus de nos concitoyens qui n'ont pas envie de rentrer dans un club, dans une association, et qui veulent pratiquer dans l'espace public leur sport. Là aussi, c'est une question d'équilibre et pouvoir leur permettre de le faire. Mais, en n'oubliant pas qu'être dans un milieu associatif, dans un club, ça a aussi du sens. Parce que ça fait lien social. Ça fait société. Donc, il faut faire les deux. Un mot sur les Girondins. Ça marche bien sportivement. Mais en coulisses, ce n'est pas terrible. Il y a le stade qui ne rapporte pas ce qu'il faut pour SBA. Comment vous voyez cela ? Je me dis que si ça marche bien au niveau sportif, c'est peut-être pour ça aussi que ça bouge en coulisses. Et que les différents investisseurs voient bien que le club est en train de rebondir avec des résultats, une nouvelle génération. Donc, la gouvernance est en jeu aussi derrière. Il n'y a pas une trahison par rapport à ce qui vous a été présenté ? Non, parce que quelque part, par rapport aux engagements qu'ils avaient pris auprès de nous, ils les ont tenus. Et par ailleurs, on sent bien que le club est dans une dynamique et que les investisseurs potentiels, aujourd'hui, s'intéressent au club. Plus ceux qui y sont déjà. Donc, moi, je ne fais pas souci sur la dynamique du club. On sent bien qu'ils sont volontaristes là-dessus. Le stade, j'ai dit dix fois. Le stade, il y a un contrat et que SBA ne gagne pas l'argent qu'ils souhaitaient. Je vais tenter de leur dire que c'est leur sujet. C'est à nous de les aider, bien évidemment. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait une activité annexe au sport. Là, c'est les concerts, c'est toutes les hospitalités. Et moi, je remarque quand même que les retombées économiques du stade, l'année précédente, c'est 200 millions d'euros. C'est la chambre de commerce qui a fait cette étude. Ce n'est pas les titulaires du stade ou la ville. Donc, c'est un outil puissant et qui amène des retombées économiques. On ne peut pas, d'un côté, s'étonner que samedi après samedi, nos concitoyens défilent dans les rues avec des gilets jaunes en nous réclamant plus de démocratie participative, plus d'associations en décision et nous, à l'échelle d'une gouvernance, être dans un clivage absolu entre ceux qui ont gagné et ceux des prétendus perdants. Non. La co-gestion, ce n'est pas simplement une répartition des postes. Il ne faut pas que ça soit ça. C'est se mettre d'accord sur un projet de mandat. Une fois les élections passées, chacun a défendu son projet. Quelle est la convergence des projets d'aménagement dans les compétences de l'agglomération ? Pour parler des transports, il serait ridicule de considérer qu'il n'y a qu'un seul projet sur les déplacements, celui de la majorité. Il faut que ça soit partagé. Il y a 28 communes. C'est en ce sens que je parle de co-gestion. C'est se mettre d'accord sur un projet de mandature. Et historiquement, depuis 68, c'est ce qui a fait avancer notre agglomération. Co-gestion, quand on regarde un œil extérieur, pas expérimenté, on se dit, tiens, on donne une piscine là, et l'autre maire va dire, ok, je suis d'accord pour faire... C'est une troque ? Non, parce que c'est pas... Quand on parle de co-gestion et de projet de mandature, c'est pas une logique de guichet. Et on se dit, ça ne veut pas les choses. Par contre, c'est ce qui a permis de porter des grands projets, la co-gestion. L'opération d'intérêt métropolitain autour de l'aéroport, heure atlantique, toutes les grandes zones d'aménagement, toute la politique économique. C'est se mettre d'accord sur des enjeux structurels, pas simplement de savoir si j'ai un rond-point de plus ou un guichet supplémentaire. Quelle est la place de Bordeaux ? Obligatoirement, le maire doit être le président, c'est la ville qui doit porter la métropole ou le contraire ? Déjà, géographiquement et physiquement, Bordeaux est l'épicentre. Il y a eu des périodes où le maire de Bordeaux n'était pas président de l'agglomération, parce que l'équilibre des forces politiques ne le permettait pas. Mais moi, je considère personnellement que la logique est que le maire de Bordeaux ait du poids dans l'agglomération et soit en capacité à mener l'agglomération. Non, le transport mobilité, on n'a pas évoqué le tramway, parce que je voulais l'évoquer justement par rapport à l'échelle métropole. Est-ce que le tout tramway de ces dernières années s'est terminé ? Il faut faire autre chose ? On ne peut plus le prolonger ? Ça coûte trop cher ? Ça coûte trop cher d'une part, mais il ne faut pas s'interdire, parce que c'est quand même un moyen de déplacement utile. Non, l'enjeu, c'est de trouver les complémentarités. Et moi, je réfléchis beaucoup avec certains opérateurs, d'une part sur la réappropriation du fleuve, j'en parlais tout à l'heure, sur les déplacements, et pas simplement en termes de franchissement, mais des déplacements longitudinaux. Et puis, il y a aussi des nouveaux modes de déplacement. Aujourd'hui, on a des gens qui sont capables de faire des métros aériens, qui fonctionnent bien. J'ai vu que dans les Yvelines, il y avait une expérimentation qui se faisait. Donc, c'est une question de maillage et de complémentarité. Après, sur le coup, il est bien évident que si on devait choisir faire un métro, c'est 100 millions d'euros du kilomètre, là où pour un tramway, c'est 25 millions, et qu'un BHNS, c'est 15. Donc, il faut de la complémentarité, et peut-être pour pouvoir faire plus, faire mieux, et en ne vampirisant pas les finances publiques sur un seul mode de transport. Aujourd'hui, il manque quelles compétences à la métropole pour acheter mieux ? Je pense qu'il n'en manque pas. Déjà, par la métropolisation, la mutualisation, on assume nos charges, et on n'a peut-être pas besoin d'aller réclamer plus de compétences. Oui, oui, ça a changé ma vie. Déjà, le regard des autres, et puis l'attente des autres. Et j'ai véritablement pris conscience qu'on comptait sur le maire de Bordeaux. Je ne parle pas de Nicolas Florian, mais plutôt des fonctions que j'occupe. C'est une vraie responsabilité. Et ça impose aussi un certain nombre de devoirs. Moi, comme maire de Bordeaux, oui, bien sûr, maire des Bordelaises et des Bordelais avant tout. Je suis dans une recherche d'une ville humaine, où le lien social est important. Et c'est ce qui a véritablement changé dans ma vie et dans ma perception des choses. Parce que jusqu'à maintenant, je vais occuper des finances, des RH, comme c'était très en silo. Là, il faut s'occuper de tout dans la ville. Ce sont des arbitrages, une écoute. Et puis, c'est aussi une vision pour l'avenir. Quelle est la ville de demain que l'on attend ? Et la ville de demain, c'est celle que l'on transmet à nos enfants, tout en s'occupant de nos aînés. Donc moi, véritablement, c'est cette notion de ville humaine et d'aller chercher du lien social. Voilà ce qui a changé dans ma pratique quotidienne de l'action publique. C'est une vision plus globale des choses. Alors, vous êtes maire parce qu'Alain Juppé est parti. Oui, il a été le conseil constitutionnel. Si vous êtes maire élu cette fois-ci, ça va changer quelque chose ? Il y aura plus de reconnaissance, par exemple, des Bordelais ? Il y aura nécessairement plus de légitimité. Moi, j'ai réussi, je crois, cette transition entre Alain Juppé et mon mandat. Moi, je suis dans la filiation avec Alain Juppé. On a un bilan commun. Je suis élu à ses côtés depuis 2014. Le suffrage universel change aussi l'appréhension qu'ont les Bordelaises et les Bordelaises sur leur mer. Puis, ils auront voté pour lui directement. Est-ce que vous sentez que vous allez être sur cette campagne l'homme d'un bilan ? Ou est-ce que vous allez plus axer sur des propositions ? Il faut les deux. Pour pouvoir rendre crédible un certain nombre de propositions, il faut aussi s'appuyer sur ce qu'on a déjà réalisé. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux avoir un bilan que pas de bilan du tout. Et que ce sont les fondations qui nous permettront de réaliser, de projeter notre ville dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Est-ce que vous avez pris véritablement un coup sur la tête quand Jean-Louis David a dit « Non, ça ne me convient plus ». Ça m'a blessé humainement. Mais j'ai compris aussi, on en a parlé, où Jean-Louis était là depuis longtemps. Ça faisait 30 ans d'exercice et je comprends que ça puisse être épouvant. Et puis moi, j'arrive à une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. Donc je comprends que ça puisse bousculer un petit peu les uns et les autres. C'est humain. Est-ce que vous pensez que les Bordelaises vont se reconnaître avec des candidats véritablement sans étiquette ou qu'ils le disent du bout de la lèvre ? Et vous qui dites « Moi, je soutiens l'action d'Emmanuel Macron » et vous avez face à vous un candidat LRM. Comment on s'y reconnaît ? Tout est bouleversé depuis 2017. Moi, je n'aurai pas d'étiquette. Comme je l'ai dit, mon parti, c'est Bordeaux. Donc au-delà de l'étiquette, je ne suis pas là pour représenter un parti politique. Je suis là pour représenter les Bordelaises et les Bordelaises. Donc après, je comprends que ça puisse troubler les uns et les autres. Moi, le positionnement par rapport au président de la République, je souhaite la réussite du pays, tout simplement. Mais enfin, je ne suis pas dans une délégation… Je ne suis pas candidat parce que je soutiens la politique du président de la République. Oui, je suis candidat parce que je souhaite le bien-être de mes concitoyens. C'est un peu différent. Vous l'avez mal vécu quand vous mettez un candidat de la République en marche ? Non, je n'en fais pas une affaire personnelle. J'ai vu que dans d'autres villes de France où des maires sont encore plus engagés dans le soutien au gouvernement, avaient eux-mêmes des candidats de la République en marche. Donc je n'en forme à l'espace. On a l'impression que cette élection est peut-être la plus ouverte de ces dernières années. Il n'y a pas du pays, c'est-à-dire des grands noms, quelque part. Oui, mais nécessairement. Moi, je revendique aussi le fait du maire du quotidien, de quelqu'un qui est enraciné dans son territoire. Ça racontait encore ça, le fait que le maire, forcément, c'est la proximité. Ça compte encore dans les élections de nouvelle génération ? Moi, je le souhaite, en tout cas, et pour plusieurs raisons. D'abord, avec le non-cumul des mandats, on ne pourra plus avoir des maires qui sont aussi parlementaires. Moi, je veux rester à Bordeaux, je m'occupe de Bordeaux. J'ai fait ma scolarité à Bordeaux, mes études. J'ai travaillé dans des entreprises à Bordeaux. Je ne suis pas parti pour après revenir. Donc, moi, je suis un Bordelais du quotidien. Et je pense que nos concitoyens attendent aussi de quelqu'un qui vit en ville, qui est enraciné dans sa ville, mais qui a aussi une vision pour l'avenir. Ce n'est pas simplement s'occuper de la proximité. Gérer une ville comme Bordeaux, une agglomération, et penser à ses habitants, c'est aussi imaginer ce qui va se passer dans quelques mois et dans quelques années. Un dernier mot, on a essayé d'avoir un panel assez large sur les différents thèmes. Il y a certainement d'autres thèmes que l'on n'a pas abordés, justement. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à vos électeurs ? Vous n'avez pas encore dit. Que moi, je souhaite qu'ils se sentent bien dans cette ville. Moi, j'ai mis parmi les priorités de l'équipe municipale, et que je me suis fixé à moi aussi, de lutter contre l'isolement, la solitude, créer du lien et partager avec les gens, recréer du lien social. À l'heure où on a peur pour l'avenir, où on s'inquiète pour nos enfants, que le numérique, le digital, qui sont de formidables progrès, n'éloignent pas les uns des autres. Moi, c'est ce que j'ai envie de leur dire. C'est que je suis là pour faire du lien, et que je suis là pour prendre soin des habitants et prendre soin des autres. C'est ça le rôle de ma mère.